Bonjour, nous allons vous équiper pour obtenir de meilleurs résultats dans vos recherches de documentation dans des bases de données. Non seulement nous allons vous équiper avec des outils qu'on appelle des opérateurs logiques, mais nous allons aussi vous apprendre à construire des requêtes efficaces et adaptées. En effet, la recherche de documents par mots-clés est souvent considérés comme la voie royale pour trouver des documents. Or, les mots-clés que vous avez choisis pour lancer une recherche doivent être combinés entre eux par des opérateurs logiques en suivant des règles de syntaxe simple. Maîtriser ces techniques et savoir les adapter aux différentes bases de données va premièrement vous faire gagner un temps considérable dans toutes vos recherches d'informations et deuxièmement vous sécuriser en étant sûr de ne pas être passé à côté de documents super intéressants. Voici les principaux opérateurs dont vous aurez besoin dans vos recherches. Le « et », la troncature, les guillemets carrés, le « ou » et le « sauf ». Il en existe d'autres, mais cela devrait correspondre à 99% de vos besoins. Vous pouvez voir qu'ils sont tous écrits en majuscules, comme ça les outils de recherche ne les confondent pas avec les mots à chercher. L'opérateur « et » est l'opérateur logique le plus important, de très loin, parce que c'est l'opérateur le plus puissant. En effet, il permet de repérer seulement les documents contenant les mots-clés que vous avez choisis parmi des millions de références, en nul clic et en quelques secondes. Comment fonctionne-t-il ? Chaque fois que vous utilisez cet opérateur, vous exigez absolument que tous les mots-clés demandés se retrouvent dans chaque résultat de recherche, au moins une fois chacun. Par exemple, si j'exige « jeu » et « enfant », j'obtiens une liste de résultats où je remarque que chaque résultat contient au moins une fois le mot « jeu » et au moins une fois le mot « enfant ». C'est-à-dire qu'un document qui contient le mot « jeu » mais pas le mot « enfant » n'est pas listé, et vice versa. C'est très puissant. C'est pour ça que c'est l'opérateur que l'on veut utiliser en priorité pour parcourir des millions de références. Pour utiliser l'opérateur « et », il suffit de mettre une simple espace entre chaque mot exigé. En effet, c'est l'opérateur par défaut dans la grande majorité des outils de recherche. Catalogue, base de données, moteur de recherche du web, etc. C'est-à-dire que de votre côté de l'écran, vous ne le voyez pas, mais les outils de recherche ajoutent automatiquement l'opérateur « et » pour combiner les mots. Si vous voulez absolument écrire l'opérateur, il va falloir que vous l'utilisez sous cette forme « espace » et « et » en majuscule « espace » ou « espace » « a nd » en majuscule « espace » dans les moteurs de recherche en anglais. Nous allons découvrir maintenant plein de conséquences pratiques de ce que nous avons vu avec l'opérateur « et ». Tout d'abord, quand vous lancez des recherches, utilisez le moins de mots possible. Dans le doute, enlevez des mots. En effet, plus vous ajoutez de termes avec l'opérateur « et », moins vous avez de résultats. Certes, c'est idéal pour trouver une aiguille dans une botte de foin, mais attention, exiger un nouveau mot peut réduire d'un facteur 100 ou 1000 le nombre de résultats de l'étape suivante. Ce n'est pas une réduction lente et progressive, c'est très abrupt. La recherche de documents est un processus d'essai-erreur-correction qui va vous approcher progressivement de résultats pertinents. Pour garantir d'utiliser un minimum de mots, progressez par étapes successives quand vous exigez des mots clés. Dans le même ordre d'idées, n'exigez pas de mots vides de sens, des mots sans thèmes particuliers. Déterminants, conjonctions, prépositions, etc. Mais ce n'est pas tout. Les pires mots vides que l'on oublie souvent d'enlever sont des verbes ou des mots qui traduisent des actions, des relations ou des résultats. Ces mots ne veulent rien dire en eux-mêmes. Ils sont pertinents pour évaluer les résultats avec les yeux, mais pas pour lancer des recherches. Bref, ne les exigez pas, car ce sont des pièges qui vont bloquer le repérage de bons documents. La troncature. Cet opérateur, extrêmement simple, s'appelle la troncature. Il est représenté la plupart du temps par une étoile, une astérisque. Cet opérateur doit être collé, sans espace, vers la fin d'un mot pour en repérer les différentes déclinaisons. Pourquoi est-ce qu'un opérateur est important ? Parce que la grande majorité des outils de recherche universitaires ont été paramétrés pour vous donner en résultat exactement les mots que vous avez choisis. Par exemple, si je demande le mot « femme » au singulier, les documents qui contiennent « femme » au pluriel sont ignorés, et vice-versa. Je sais, je sais, ce n'est pas très intuitif, parce que beaucoup de moteurs de recherche du web grand public cherchent automatiquement des déclinaisons de mots pour vous. Mais ce paramétrage rigoureux et précis que l'on fait dans les outils universitaires permet plus de contrôle. Ainsi, si vous demandez « Québec étoile », l'outil de recherche va repérer dans une seule liste de résultats tous les mots qui commencent par « Québec » qui peuvent se terminer de n'importe quelle manière. Le plus souvent, cela permet de repérer des déclinaisons, des féminins, des pluriels, c'est très pratique. Les expressions entre guillemets carrés. Ah, ça, je l'aime bien celle-là. Voici une technique facile pour obtenir moins de résultats à une recherche, mais de meilleurs résultats plus pertinents. Dans certains outils de recherche, je peux encadrer un groupe de mots entre guillemets carrés pour trouver tous les mots entre ces guillemets rédigés exactement de cette manière et exactement dans cet ordre. Cela est très pratique pour trouver des expressions communes ou des noms personnes, voire repérer des citations exactes entières. L'opérateur OU. OU est un opérateur qui va vous permettre d'augmenter facilement le nombre de résultats d'une recherche par mot-clé. En plaçant un espace OU en majuscule espace entre deux mots, cela permet d'annuler l'effet par défaut du E que nous avons vu précédemment et de repérer tous les résultats qui contiennent le premier mot, ou bien le deuxième mot, ou bien les deux mots. Le tout rassemblé dans une seule liste de résultats. Cet opérateur est une excellente technique pour regrouper, dans une seule recherche, en un seul clic, plein de mots qui seraient des synonymes, des termes proches, des sujets connexes, etc. Notez bien cependant qu'il va falloir que vous rassembliez tous les mots séparés par des OU par des parenthèses. L'opérateur SOF. Si vous avez beaucoup de résultats de recherche et vous remarquez qu'un certain nombre de ces résultats correspondent à un thème non pertinent, vous pouvez tenter de les éliminer d'un coup en utilisant l'opérateur SOF avec ce thème non pertinent. On appelle aussi cet opérateur SOF où NOT est noté en majuscule en anglais. Par exemple, c'est très pratique pour enlever des résultats d'une discipline qui ne vous intéresse pas. Dans le cas des produits Google, on rédige l'opérateur NOT sous la forme d'un trait d'union suivi immédiatement, sans espace, du mot à exclure. Qu'il soit imposé par défaut ou qu'il soit choisi par vous, ces opérateurs peuvent être classés en deux grandes catégories. Tout d'abord, les opérateurs qui vous permettent d'obtenir plus de résultats pertinents. La troncature, le OU avec des parenthèses par exemple. Ensuite, les opérateurs qui vous permettent d'obtenir moins de résultats pertinents. Le E, des guillemets carrés et le SOF. Notez qu'il existe d'autres opérateurs, par exemple des opérateurs de proximité pour repérer des mots à une certaine distance d'autres mots. Mais ce que je vous ai expliqué ici devrait couvrir la quasi-totalité des cas de figure pour des recherches simples. Cela dit, si des résultats que vous obtenez suite à votre requête vous paraissent étranges, n'hésitez pas à aller consulter les guides et les aides de ces outils. Certaines bases de données ou systèmes comportent des subtilités. Enfin, notez qu'il va falloir adapter votre utilisation de ces opérateurs, de vos mots, aux outils que vous interrogez. En effet, certains outils de recherche sont très performants et ils comprennent des équations de recherche de haut niveau, c'est-à-dire avec un très grand nombre d'opérateurs différents et de mots-clés. D'autres outils de recherche sont très rudimentaires. Il va falloir donc réduire votre niveau de langage et leur parler plus simplement, c'est-à-dire avec très peu d'opérateurs et très peu de mots-clés. Bonne recherche !